Hey yo les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de FAQ Puisque la dernière c'était pour mes 2000 ou 3000 abonnés Aujourd'hui on se retrouve, puisque je vous avais promis qu'à 5555 abonnés je vous ai une FAQ Vous êtes pratiquement 6000, c'est juste incroyable Merci beaucoup à vous tous avant quoi que ce soit et avant même de commencer cette vidéo Avant qu'elle ne commence justement, j'en profite pour vous rappeler que ceci, petite boîte délices légendaire 1 Est à gagner dans l'une de mes dernières vidéos, je vous mets le lien dans la description Ou qui s'affiche à un des deux côtés, n'hésitez pas à participer, c'est gratuit En plus de ça la vidéo d'ouverture est vraiment très cool Si cette vidéo t'a plu, évidemment tu peux lâcher ton meilleur pouce, ton abonnement Et me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu Et bien n'hésite pas, ça me fera extrêmement plaisir, je prends souvent le temps d'aller lire vos commentaires De lâcher un petit coeur et de vous répondre si jamais c'est pertinent Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera également plaisir Je vous invite pas plus, on est parti pour cette vidéo un peu chill Où je réponds simplement aux questions que vous avez posées avec le hashtag FAQ Monster Reborn C'est parti ! Feras-tu des concepts du genre, je vous aide à améliorer votre deck Histoire d'avoir un point de vue différent de notre entourage Cela pourrait être sympa pour les gens comme moi Qui aimeraient optimiser un peu plus leur deck Et qui ne trouvent aucune solution Et bien écoute, c'est pas une mauvaise idée en soi Après c'est vrai que ça nécessite souvent Parce que c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir faire un peu en live entre guillemets Où limite on discute, on prend un deck, une thématique de deck Que je potasse ou que je connais un peu avant Et on discute un peu ensemble et on peut faire des playtests Le problème pour ça c'est que ça nécessite une bonne connexion internet Ce qui n'est absolument pas le cas pour moi Donc si jamais un jour j'ai la fibre Ça sera avec grand plaisir Et franchement j'aimerais beaucoup me mettre au streaming également Si jamais un jour ça arrive Mais voilà, pour l'instant c'est pas possible Mais ça reste une super idée Tu pourrais nous raconter comment tu as connu Yu-Gi-Oh ! Et pourquoi tu aimes tant les Toons ? Alors en vrai, moi j'ai connu Yu-Gi-Oh ! Avec les DVD qui étaient sortis Parce que je ne regardais pas forcément la télévision quand j'étais gamin Mes parents étaient assez stricts sur le sujet Donc j'ai connu à travers ces DVD là Et du coup, je ne sais pas si j'ai connu les cartes ou les DVD en premier J'ai tout de suite accroché, tout de suite vraiment adoré ça J'ai joué avec un de mes meilleurs potes qui s'appelait Anthony Et on avait le deck de Yu-Gi, le deck de Joey, le deck de Kaiba Les trucs vraiment basiques Et l'amour des Toons, je n'ai pas vraiment d'explication En fait quand SDP, le structure deck de Pegasus Il y avait des Toons à l'intérieur Je l'ai trouvé très dur à jouer Mais je l'ai trouvé tellement puissant Et en fait je ne sais pas C'est peut-être plus le côté un peu cartoon Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication Juste j'adore cet archétype là J'adore comment il fonctionne Comment on peut le jouer aujourd'hui Je vous sors le deck profile dès que je peux, je vous le promets Et voilà, pas d'explication supplémentaire J'espère que j'ai répondu à ta question Quelle est ta carte préférée ? Moi c'est le Magicien Sombre Alors écoute, je pense sincèrement que l'une de mes cartes préférées C'est le Dragon Armé des Ténèbres Que j'ai d'ailleurs en PTDN première édition Et je suis très fier de l'avoir Après des cartes préférées c'est compliqué Parce qu'il y a les cartes un peu de cœur Il y a genre le Royaume Toon par exemple Je suis extrêmement content qu'il existe Je pourrais même dire la même chose de marque-page Puisque ça va aider un deck que j'aime bien Il y a des cartes comme le Borrelo de Savage Que j'apprécie grandement Parce que je le joue très très régulièrement Mais je pense sincèrement que si je devais choisir Qu'une seule carte Ça serait sûrement le Dragon Armé des Nêmes Parce que c'est la partie de ma vie Où Yu-Gi-Oh était véritablement un rêve Entre guillemets auquel je ne pouvais pas accéder Et c'était la partie où C'était 2008 quelque chose comme ça Où Vince s'est topé avec Dad C'était le deck du moment Et je pense que vraiment Dad Ça doit être ma carte préférée Est-ce que tu sais estimer combien d'argent Tu as investi dans Yu-Gi-Oh Depuis que tu as commencé ta chaîne Achat, collection, booster, carte à l'unité, display Juste par curiosité Très très bonne question Je me suis posé la question En lisant ta question Ça paraît logique Et j'en ai discuté avec ma copine En fait j'ai aucune idée Alors je vais essayer de partir du principe Que j'avais déjà des cartes Yu-Gi-Oh avant ma chaîne J'ai acheté déjà des petites collections Avant ma chaîne J'en sais rien Vraiment j'en sais rien Les seules choses que je sais C'est qu'aujourd'hui j'ai pas mal de produits scellés Notamment une dizaine de displays Donc on pourrait déjà parler d'environ 1000€ J'ai un classeur de Ghost et d'Ultimate Qui a une certaine valeur J'ai plusieurs decks compétitifs Notamment mon Rocket Où il y a 3 Lighting Storm Apolluza Des cartes qui valent 100€ J'en ai aucune idée Je pense sincèrement qu'on est au-dessus des 5000€ De valeur aujourd'hui Pour ce qui est du dépensé Si on prend le prix de WCQ Le prix des tournois locaux Les sleeves etc C'est pratiquement impossible d'estimer Je pense pas que ça soit plus de 10 000€ Mais voilà ça vous donne un peu une idée globalement Et sincèrement je n'en sais rien personnellement Combien de decks as-tu Et est-ce que tu pourrais faire une vidéo de toute ta collection Alors en termes de decks Je vous mets une photo qui date pas d'hier Mais c'est juste que j'en ai pas refait depuis J'ai aujourd'hui plus de 100 decks Ça c'est un fait Et après pour faire une vidéo de ma collection J'y avais pensé J'y avais songé Le problème c'est que là vous voyez la partie rangée Il y a énormément de choses qui ne le sont pas Et j'aimerais que ça le soit Pour un jour pouvoir éventuellement vous montrer tout ça Donc ça viendra sûrement un jour Tout comme j'aimerais vous présenter ma collection de Ghosts Ma collection du Teamate Ma collection LDD, MRD, MRL Ces choses là J'espère qu'un jour je pourrais le faire En tout cas aujourd'hui c'est pas prévu Parce que c'est pas rangé Et parce que j'ai pas le temps de m'en occuper Mais c'est une idée de concept que je mets de côté depuis un bon petit moment Et qui arrivera forcément un jour sur la chaîne Te considères-tu en tant que collectionneur ou joueur ? Alors en vérité Étant donné que j'ai beaucoup de decks Je me considère comme un joueur rétro Entre guillemets Mais je collectionne aussi beaucoup de choses Je vous ai parlé de produits CD juste avant J'ai également une grosse collection de Ghosts et d'Ultimates Je collectionne les decks entre guillemets Mais je me considère plus comme un collectionneur joueur rétro Que comme un joueur compétitif J'aime le compétitif J'aime l'adrenaline que ça a apporté La pression Toutes ces choses là C'est quelque chose que j'ai découvert il y a encore relativement peu de temps Et j'ai jamais fait de résultat en soi Mon meilleur résultat ça doit être 62ème Quelque chose comme ça Donc c'est vraiment pratiquement ridicule Et peut-être qu'un jour ça changera Mais en tout cas aujourd'hui je me considère plutôt comme ça Donc joueur rétro et collectionneur Même si voilà j'ai qu'une dizaine de displays scellés J'ai que une vingtaine de boosters C'est pas énorme Mais globalement d'un point de vue investissement Je suis plus un collectionneur qu'un joueur As-tu un ou plusieurs objectifs que tu cherches à atteindre Dans ta passion pour Yu-Gi-Oh ? Alors oui forcément j'ai des objectifs Même si c'est pas des objectifs incroyables Le premier objectif que j'avais C'était simplement de partager ma passion pour Yu-Gi-Oh Et forcément à travers cette chaîne YouTube C'est quelque chose qui est réussi Puisque aujourd'hui vous êtes pratiquement 6000 Donc je me dis c'est quelque chose qui est quand même pas trop mal abouti Mine de rien La seconde chose c'était Je voulais absolument relancer le jeu Sur Angoulême Donc la Charente Et il faut savoir que quand j'ai repris Yu-Gi-Oh Il y avait une boutique Mais qui ne faisait pas du tout de Yu-Gi-Oh Parce qu'il n'avait pas de joueurs Et qu'aujourd'hui cette même boutique Alors qui a été rachetée par un autre propriétaire Qui est d'ailleurs Big Up Willem Si tu vois cette vidéo Et bien il y a une vingtaine, une trentaine Parfois une quarantaine de joueurs dans la conversation Donc c'est très cool Et je ne dis pas que c'est moi du tout qui ai relancé ça Mais je suis content d'avoir pu y contribuer D'une quelconque manière En contactant mes vieux potes En essayant de ramener du monde Quand je discutais du Gui-Oh Et même en vous conseillant la boutique Pour certains à travers la chaîne Donc voilà ça faisait partie de mes objectifs Pouvoir revenir jouer vers chez moi Et après les objectifs suivants C'est de devenir meilleur dans le monde compétitif Parce que je gère très mal la pression du monde compétitif Et après voilà Il y a plein d'autres petits objectifs qui sont facultatifs Mais dont je vous reparlerai très bientôt Sûrement sur la chaîne Donc voilà Que penses-tu du deck Automate Et pourrait-il faire du compétitif aujourd'hui ? Alors en vrai Automate c'est un bon deck C'est un deck que je joue Donc c'est un deck qui est très intéressant Le problème c'est qu'il est sensible à plein de choses Puisque c'est un deck principalement un deck combo Et surtout sans la X-S III qui a été bannie Et bien malheureusement il est moins fort Il perd en consistance Et ça lui permet de faire moins de mouvements Le problème de cette X-S III C'est qu'elle rentre très bien dans BA Block Et du coup ça peut poser problème Quel est le pire deck contre lequel jouer Et pourquoi Altergest ? Alors ça c'est une question très drôle Surtout la fin Parce que tu pré-shoûtes que je vais répondre à Altergest Alors en soi effectivement Je n'aime pas en règle générale Les decks à back row Donc les decks qui vont poser plein de cartes pièges Et qui sont juste super relous Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources Mais plein de contres Qui t'empêchent de jouer toi En fait ils jouent pas vraiment eux Mais ils t'empêchent de jouer toi J'aime pas vraiment ce genre de deck Donc ça compte True Draco Ça comptait SS à l'époque Ça compte Altergest aujourd'hui J'aime pas ce genre de jeu C'est pas spécialement Altergest Aujourd'hui c'est Altergest juste parce que c'est le seul Qui reste sincèrement devant la scène compétitive Aujourd'hui SS se joue bien différemment Il y a beaucoup moins de back row Alors il y a toujours Mystic Mind qui est relou Mais il y a moins de back row True Draco est clairement pratiquement mort Après globalement J'aime pas spécialement les decks Qui vont venir t'empêcher de jouer Et de burn Voilà ça ça m'énerve Et puis pareil pour les FTK Je déteste les decks et FTK Je comprends pas le principe Alors certains pourraient me dire Oui mais tu joues un deck negate etc C'est un peu la même chose Non parce qu'il faut du skill pour jouer Un deck Jouer sur le long terme Sur les différents tours qui vont se passer Le FTK tu mises tout Alors certes il faut du skill pour enchaîner les différents combos Mais tu mises tout sur ton premier tour Et le problème de FTK C'est que souvent S'il fait rien au premier tour Et bien tu as perdu Tout simplement Donc j'aime pas ce genre de deck Globalement ça a répondu à ta question je pense Quand tu fais des vidéos Défi abonné du genre On te lance un défi De faire un deck méta avec Obelix Ou encore un deck méta sans extra deck En tout cas j'ai appris cette vidéo Et continue comme ça Et j'ai pour tes passages dans le Yugi show Alors c'est la deuxième fois dans cette FAQ Que vous me parlez de ce genre de concept Du moins des concepts Où vous me donnez des défis Où on partage des choses ensemble Et je trouve ça vraiment très cool Et globalement la réponse c'est la même Celle là elle pourrait quand même se faire Peut-être sans internet Donc pourquoi pas Je la mets vraiment de côté De faire un peu des défis Et donner un peu des objectifs Peut-être même s'affronter un peu par la suite J'en sais rien Mais en tout cas c'est une bonne idée Et je la garde de côté Parce que je pourrais sûrement la réexploiter un jour A-t-il de passion à part Yu-Gi-Oh ? Alors c'est vrai que Yu-Gi-Oh c'est une passion Qui me prend d'une part énormément de temps Qui financièrement est quand même assez coûteuse Si tu veux être bon Ne serait-ce qu'en compétitif Et également une chose C'est que ça prend beaucoup de place Et donc forcément j'ai moins de place Pour mes autres passions Je suis quand même passionné par plein d'autres choses Alors passionné c'est peut-être un grand mot Mais j'aime plein d'autres choses Je suis informaticien Donc forcément toutes les choses Qui touchent à l'informatique De près ou de loin Ça m'intéresse énormément J'aime beaucoup toute la partie cinéma C'est vrai que je passe pas mal de temps Alors regardez beaucoup de séries Mais regardez également des bons films J'adore Star Wars notamment Vous pouvez le voir juste en haut J'aime beaucoup les Legos également Mais ça c'est autre chose Et j'aime beaucoup beaucoup l'impression 3D C'est vraiment un échantillon De toutes les choses que j'aime J'essaie de toucher à plein de choses Pour pas mourir bête tout simplement Et voilà Je pense que j'ai répondu à ta question La suivante Tu préfères brûler la moitié de ta collection Ou tout brûler et garder seulement les cartes Toon ? Lourde question Lourde décision Lourde conséquence Je sais pas quoi répondre exactement Je serais tenté de dire Est-ce que j'ai le droit de choisir ce que je brûle Parce que à la limite Brûler des rares ou des communes Même si ça me ferait mal au coeur au fond de moi Parce que dans des communes T'as des cartes incroyables Scrap Recycler Voilà c'est un exemple qui parle de lui-même Ou encore lié un courribeau Mais c'est vrai que si je peux choisir Je te dirais garder ma collection Mes Ghosts, mes Ultimates et mes Toons Si je ne peux pas choisir Sincèrement Mon deck Toon vaut beaucoup 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 moins Et surtout sera beaucoup moins difficile à reconstruire Qu'une collection de Ghosts, Ultimates Donc je préférerais perdre mes Toons Tout simplement Si marque-page ou Royaume Toon serait banni Et que ton deck roquette ne serait plus jouable Comment réagirais-tu Et quel deck irais-tu jouer ? Alors en soi Si marque-page était banni C'est pas grave Parce qu'on jouait déjà sans marque-page avant Ça enlèverait évidemment de la consistance La sécurité etc Mais les autres cartes apportées dans Toon Chaos Sont quand même plutôt cool Donc on pourrait continuer de jouer Toon C'est pas un souci Si Royaume Toon est touché Là ça devient quand même un petit peu plus compliqué Après on pourrait peut-être continuer de jouer Autour de monde des Toon Pourquoi pas ? Je pense sincèrement que Toon n'a jamais été un deck méta tier 0 Ce qui fait que s'il touchait des cartes Ça continuerait de rester un rogue On s'arrangerait pour jouer autrement Ça serait sûrement moins fort Je pense pas que ça me ferait vriller Par contre si les roquettes et deux mains étaient injouables Sachant qu'ils ont déjà été touchés par Nombreuses banlists À travers lesquelles on a perdu la garpeine On a perdu Ibb On a perdu Destrudo Enfin bref La liste est longue On a pris les ratas de Reddice également Ça ça m'emmerderait vraiment Parce que J'ai joué pendant longtemps Je l'avais déjà expliqué dans des vidéos J'ai joué Orkust Pendant longtemps Non pas vraiment Mais pendant l'espace de un WCQ Plus de toute une période d'arrière Et en fait Orkust Je le jouais Parce que je gagnais Avec tout simplement Et je me rendais compte Que ce que j'aimais C'était gagner C'était même pas jouer En fait tout simplement Et c'était pas agréable Quand tu réfléchis C'est pas quelque chose de valorisant Entre guillemets Et en fait Rocket C'est un deck qui à la fois Me fait gagner Et à la fois auquel Je prends du plaisir à jouer J'aime les combos J'aime la façon dont ça fonctionne J'aime les effets de traceur Toutes ces choses là Ça me plaît Et c'est vrai que Y'a pas beaucoup d'autres decks Avec lesquels je prends du plaisir A jouer tout simplement Et c'est vrai que S'ils enlèvent ça Je trouverais forcément Un autre deck Y'a plein d'autres decks Que j'apprécie J'aime beaucoup Pelluchimal par exemple Sachant qu'ils vont recevoir Du support bientôt Mais c'est vrai Que ça m'emmerderait beaucoup Après malheureusement C'est comme ça C'est la banne list Y'a tous les joueurs Trou-drako qui sont pleurés Lorsque la banne list est sortie C'est pas pour autant Qu'ils ont tous arrêté de jouer Donc On fera comme il en est Malheureusement Je pense que Tôt ou tard Ça sera LP Ça sera traceur Ça sera lancement rapide Mais on sera touché Des tournois style WCQ On te verra dans les events Alors oui Il faut savoir que D'ailleurs juste avant Le confinement Ma team et moi-même Étions inscrits Au WCQ de Blois On avait réussi Je crois qu'on était 8 d'inscrits Quelque chose comme ça Donc c'était vraiment Très première fois Où on était autant Sur un WCQ Et malheureusement Le confinement est arrivé Je crois que c'était le 18 Le confinement est arrivé Juste avant Donc on n'a pas pu y aller Evidemment que Quand les WCQ vont reprendre Alors peut-être pas au tout début En fonction des mesures d'hygiène J'en sais rien J'ai pas forcément envie de prendre Maintenant je vis en danger Non plus pour un jeu de cartes Ma vie quand même Reste un peu plus importante A mes yeux Mais évidemment Que je ferai des WCQ Evidemment que je serai là Au CDF 2021 Evidemment que J'espère que je me qualifierai Pour des tournois Un peu plus conséquents J'en sais rien Encore une fois Ça revient un peu aux questions De vosquelles j'ai répondu Juste avant J'ai envie de progresser D'évoluer dans le compétitif On verra bien ce que ça donne Mais le fait de vous Ne serait-ce que même Si je perds tous mes duels Mais que je peux tout simplement Vous rencontrer Et partager du temps avec vous En WCQ En event Etc Et bien ça me ferait déjà Extrêmement plaisir Et c'est vrai que Le peu de fois où ça m'est arrivé C'était vraiment des moments super Vous êtes Je le dis souvent Mais vous êtes une super communauté Et à travers un écran C'est cool Quand vous êtes là IRL On prend des photos On fait des échanges Toutes ces petites choses là Et bien c'est Vraiment incroyable Et évidemment Que ça se refera Dès que ça sera possible Et bien voilà Cette vidéo est terminée Je pense qu'elle sera pas trop longue Globalement il y avait Beaucoup de questions Qui se ressemblaient Les unes aux autres Donc forcément Il y a des questions Que j'ai dû faire sauter Et je m'excuse pour ceux Qui n'ont pas vu Leur question se poser J'espère que j'ai répondu Correctement à toutes vos questions Enfin du moins Que j'ai répondu Apporter les réponses Que vous attendiez Si toutefois Encore une fois Il y a des questions Quelles je n'ai pas répondu correctement Ou c'est des questions Qui vous pop dans la tête N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires J'essayerai au maximum D'y répondre Je ferai un peu un effort Vu que c'est bien simplement Une FAQ Donc pour continuer Un petit peu cette idée de vidéo J'espère qu'elle vous a plu Merci pour les bientôt 6000 Peut-être que cette vidéo sortira Et qu'on sera déjà 6000 J'en ai aucune idée En tout cas Ce qui est sûr C'est que je vous remercie Grandement pour cette aventure Elle m'ouvre des portes Incroyables Des expériences Que je n'aurais jamais pu vivre Sans vous Peut-être des projets Qui arrivent très bientôt Et qui ne pourront se réaliser Que grâce à vous Qui se réaliseront Que grâce à vous On verra ça Tout ça ensemble Bientôt Si ça vous a plu Abonnez-vous Lâchez un pouce Prenez soin de vous Fait notre duel Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Juanfrance